Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, comme nombre d'acteurs du système, a constaté au fil des ans qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements quant à la mise en œuvre des masters dans les universités publiques du Sénégal. Suite à ce constat, il avait été demandé à la Direction générale de l'enseignement supérieur de faire une pré-étude de manière à pouvoir documenter, et je dirais de manière scientifique, ces différents dysfonctionnements. Cette étude a été transmise à M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et donc il a été retenu d'organiser un atelier en vue de la rationalisation des masters, donc rassemblant à la fois les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, le directeur général de l'Enseignement supérieur, le directeur général de la Recherche et de l'Innovation, les recteurs, les responsables d'écoles doctorales, les responsables des services pédagogiques des universités, également les partenaires sociaux, et donc nous avons débattu durant ces deux jours. La première journée a été consacrée essentiellement à un certain nombre de présentations, dont chaque université est venue faire le point sur à la fois le nombre de masters qu'elle offrait, mais également les procédures qu'elle mettait en œuvre et au passage à signaler un certain nombre de dysfonctionnements. Et donc à la suite de cette première journée de présentation, le deuxième jour a été consacré à une série d'échanges en vue de faire des recommandations, donc allant dans le sens de la rationalisation de ces masters. Alors les discussions se sont articulées principalement autour de quatre points majeurs. Le premier point était la question de la gestion de l'accès au master, donc quelles sont les conditions qui permettent à un étudiant d'être sélectionné, ou de compétir pour s'inscrire à un master. Le deuxième point concernait la gestion des enseignements, comment faire en sorte que les enseignements de master se déroulent de la meilleure manière qu'ils soient. Le troisième point était consacré plus spécifiquement à la rationalisation des masters, dans le sens où lors des présentations il était apparu qu'il y avait un certain nombre de masters qui avaient des intitulés très proches les uns des autres. Et le quatrième point de discussion avait porté donc sur également la rationalisation de l'allocation des bourses, puisque à ce niveau également il avait été constaté un certain nombre de dysfonctionnements. Nous pouvons dire que les dysfonctionnements, je dirais, on en trouve dans tout le système, mais c'est vrai que compte tenu des effectifs et du nombre de masters mis en œuvre, ces dysfonctionnements n'ont pas la même acuité dans toutes les universités. L'UQAD, qui aujourd'hui concentre près de 200 000 étudiants, qui propose plus de 150 masters, bien entendu il y a des problèmes qui vont être d'une certaine manière plus aigus que dans d'autres universités où il y a beaucoup moins d'étudiants et beaucoup moins de masters. Mais globalement on a vu que partout dans le système il y avait des dysfonctionnements plus ou moins importants. Alors à quoi sont liés ces dysfonctionnements ? Il y a des dysfonctionnements qui sont liés au problème de régularité que connaît notre calendrier universitaire. Malheureusement, suite à toute une série de perturbations depuis un certain nombre d'années, nous n'arrivons pas à commencer l'année le 1er octobre et à la terminer le 31 juillet. Et maintenant ça a des conséquences sur les inscriptions en master. Nous avons également comme autre type de fonctionnement des enseignements qui parfois ne sont pas déroulés sur les 24 mois que doit durer un master. Donc pour des raisons diverses, des enseignements qui dans certains masters peuvent se dérouler sur 3 ans, voire 4 ans. C'est un type de dysfonctionnement également qui a été noté. Des problèmes d'encadrement des étudiants avec dans certaines universités des enseignants qui se retrouvent relativement surjargés par rapport à l'encadrement des étudiants. Des dysfonctionnements liés à l'attribution des bourses avec les problèmes dont on entend parler en ce moment. Des accompagnements qui ne reposent sur aucune base légale. Le problème des étudiants qui sont à cheval sur deux années. Bref, nous avons passé vraiment en revue, on peut dire de manière exhaustive, les différents dysfonctionnements qui se posent en termes de mise en œuvre des masters. Et la dernière partie de l'atelier a consisté à faire un certain nombre de recommandations. La prochaine étape, les recommandations qui ont été présentées vont être retravaillées au niveau du ministère. Le rapport sera partagé avec les établissements publics d'enseignement supérieur qui pourront éventuellement faire un certain nombre de remarques, de corrections. Et in fine, l'objet de cet atelier, sur la base des recommandations qui auront été validées par les uns et les autres, c'est de rédiger en quelque sorte une feuille de route pour retenir les réformes, les modifications, les bonnes pratiques, les nouvelles procédures qui devront être mises en œuvre afin que tous les dysfonctionnements qui ont été notés soient de main de l'histoire ancienne. Nous savons que M. le Président de la République a nommé le professeur Oumar Sok pour diriger l'évaluation de la mise en œuvre de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Donc cette réflexion va permettre notamment d'enrichir cette évaluation. Mais il y a des questions qui sont des questions urgentes qui se posent dans le système et c'est pourquoi nous avons décidé, je dirais, sans attendre les résultats de cette évaluation de la mise en œuvre de la TNAES, d'organiser cet atelier pour, le plus rapidement possible, encore une fois, mettre en œuvre les recommandations qui vont permettre de mettre fin au dysfonctionnement noté au niveau des masters, bien entendu. L'évaluation de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur pourra faire d'autres recommandations qui viendront compléter, enrichir cette première réflexion que nous avons faite à l'occasion de cet atelier.